Une première, le tout premier film réalisé par Franck Dubosc. Tout le monde debout, c'est son titre, il sort mercredi prochain avec dans les rôles principaux, vous les voyez, Franck Dubosc et Alexandre Alamy. Tout le monde debout et tout le monde applaudit aussi. Regardez ça, le magazine Première, un bijou d'humour et de sensibilité. L'Express, l'essai transformé de Franck Dubosc derrière la caméra. Le Parisien, une pure réussite. Le mieux, vous savez quoi ? C'est de regarder la bande-annonce. Je m'appelle Rodrigo Rosalves. Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. On n'a pas marre de mentir tout le temps. Ça te sert à quoi ? Rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller ? Une promesse. Ma mère, elle est morte. Éclicie, maman. Je pense qu'elle aurait aimé qu'il y ait au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier, je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. Les gens comme moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche, je vous invite. Voilà, c'est Jocelyn. Mais elle est pas si vieux, qu'est-ce qu'on me raconte ? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir mille trucs à vous dire, entre Parisiens. Qu'est-ce que je fasse ? Je lui dis, c'est bidon ? Je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur ? Il n'y a qu'un ton prouf. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. On vous a posé sur le bureau ? Elle est comment la grande sœur ? Sérieux, elle est comment ? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose ? Je... Oh, Jocelyn ! Oh, Florence ! Vous êtes assis sur ma chaise ? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein ? On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as l'air. Fais tout le dire. Wow ! Jocelyn ? Elle est quoi ? C'est pour votre coloscopie ? En fait, elle est déplacée. C'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie ? Alexandra Lamy, Elsa Zilberstein et Franck Dubos sont ce soir à nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Bisous Raphaël, bisous Milane. C'est alors qu'on voit qu'on est en direct, hein ? Oui, non, mais ils m'ont vu derrière, j'ai filmé, j'ai fait une story. Ah, d'accord. C'est un truc de jeune. Ils m'ont vu derrière, ils ont vu une coulisse. On est super heureux de vous recevoir tous les trois, d'abord parce qu'on a aimé le film. Elle est toujours dans le coin quand Franck fait des bêtises. Eh oui ! On vous avait déjà beaucoup aimé associer tous les deux dans la tête de l'emploi. Alexandra, vous êtes solaire dans ce film absolument sur tous les plans. Et Franck, je ne pensais pas qu'un jour vous me feriez pleurer. Vous m'avez fait rire beaucoup. Et là, j'ai été émue. Pourtant, j'ai un cœur de pierre. C'est bien, t'as mieux. Je la connais, elle est dure. Ah, je suis dure, hein ? Elle est dure, elle est dure. Elle est dure au mal. Oui, oui. J'ai pleuré. Je ne pensais pas... Est-ce que vous avez pleuré de rire quand même dans le film ? Oui. Oui. Beaucoup, mais pleurer parce que ce film est émouvant. Il y a les deux, c'est la vie. Il est beau, il est émouvant, il est drôle. Bravo. C'est la vie, oui. Bon, ben, merci beaucoup. Bonsoir. C'était le direct. C'est pas fini, on en a encore pour vous. Oui, parce que je ne suis pas la seule à avoir un cœur de pierre et avoir été émue. Oui, ben, écoutez, c'est la meilleure comédie que j'ai vue depuis deux mois et on en voit beaucoup. Donc, à cause des qualités d'écriture, d'abord, parce que vous déjouez, vous détournez beaucoup des clichés de la comédie romantique. C'est très malin, c'est très réjouissant, ça dit beaucoup de choses sur le handicap. Et puis, Anne-Elisabeth l'a souligné, à cause des qualités d'interprétation, Franck, on vous trouve une gravité, une profondeur des doutes qu'on n'a pas vus souvent au cinéma. Et puis, Alexandra, on va le répéter, vous êtes magnifique et magnifiquement filmée. C'est un personnage solaire, splendide et qu'on a envie d'aimer. Et Elsa est drôlissime. C'est même pas qu'elle est drôle. C'est même pas qu'elle est drôle. Vous savez que quand même, on a été obligés parfois de monter le son. En projection. En projection. Les gens ont un peu d'huez parce que... Je sais sur quelle vanne. Mais sur plein, c'est-à-dire que moi, tout à coup, il y avait la projection et je reçois un texto de la salle de projection. On est obligés de monter le son, on n'entend rien quand c'est les scènes d'Elsa. Allez-y, montez, montez. Elsa, génial, en assistante. On est obligés de parler d'une des meilleures vannes de ce film. Elle est de vous, Elsa. Et je vois que vous êtes un très bon réalisateur, Franck, parce que vous ne vous gardez pas les bonnes vannes. La preuve. Oui ? Je peux vous parler ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous, venez. Je ne peux pas bouger. Très bien. Enfin voilà, en tout cas, je joue un match au Stade Peretti à 19h. J'ai rassé là-haut. Oui ? Écoutez, ça ne peut plus attendre, maintenant il me faut une réponse urgente. Avec quoi ? C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, mais c'est jeudi. Maintenant, il me faut votre raccord, sinon le rendez-vous va sauter. C'est bon, Marie. C'est génial ! C'est le genre de truc que je me souviens très bien quand je l'ai écrit. Je me revois finir d'écrire la vanne et courir à aller voir ma femme dans la cuisine. Attends, attends, j'en ai une, il faut que je te le... Et elle a rigolé tout de suite. Oui, ça marche. Mais vous êtes généreux, vous auriez pu... D'une façon... Vous voyez que je me filme, moi, c'est elle qui parle, mais c'est moi qu'on voit. Ah ! Nous sommes quand ? Il m'a mis en off, hein. Ah oui, donc généreux, mais... Franck, à l'heure, il faut le dire, Franck est très, très généreux, justement. C'est un bon chef, exactement. On avait fait les têtes de l'emploi avant. Il est extrêmement à l'écoute de ce que vous pouvez proposer. Il est très, très précis, mais très généreux et accueillant de ce que vous pouvez proposer. C'est assez rare, j'avoue. Non, mais c'est un bonheur de voir, mais même quand on est... C'est un des bonheurs que j'ai découvert en étant réalisateur, c'est de prendre le plaisir... On est moins égoïste qu'acteur, parce que quand on est acteur, en plus de comédie, on a envie d'avoir toutes les scènes drôles. Ah oui, on laisse rien. C'est pas qu'on laisse rien, mais chaque fois qu'on voit l'autre plus drôle, on se dit, ah, il y a une espèce de petite compétition comme ça, il ne faut pas se mentir. Mais là, quand on est réalisateur, quand je les vois, elles, jouer dans la sensibilité, dans la drôlerie, dans tout, je prends, c'est comme si c'est moi qui jouais. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un vrai bonheur. Quand j'entends rire les gens dans la salle, parce qu'elles apparlent, je suis là, je jubile. Quand tout à coup, elle m'émeut, Alexandra, c'est super, c'est un bonheur d'être réalisateur, parce qu'on joue mille rôles à la fois. J'ai enfin pu être une femme. Et puis tu filmes très bien les femmes, les trois, Caroline Anglade, Gilles Master, qui est super aussi. Hyper belle. Enfin, cela dit, vous auriez pas pu les faire moches, c'est pas possible. Non, franchement, il aurait fallu. J'ai l'idée qu'elle m'aille. On est là, tout le monde debout, on va passer à table. Il y a du céleri râle pour le dîner. Et puis on vous présente un duo génial, parce que n'est d'un hasard, d'une rencontre. C'est dans un aéroport, ils sont tout à l'heure sur la scène de cet abou, ils sont en coulisses. A tout de suite.